Et salut tout le monde, aujourd'hui nous sommes à Madrid. Et oui, alors pourquoi Madrid et pourquoi ici sur la place Amayor ? Et bah parce qu'on a appelé nos potos del Chiringuito, vous savez, ça fait déjà au moins 3 ans qu'on vous en parle dans la quotidienne. On les a appelés, on leur a demandé si on pouvait venir, et ils nous ont dit oui, voilà, donc on est là. Bon en attendant, on va visiter un petit peu, parce que l'émission commence très tard ici, c'est à minuit. Donc en attendant, voilà, on va découvrir la place Amayor, qui est une place en Espagne. Ah les espagnols m'adorent, depuis qu'on parle du Chiringuito dans la quotidienne, j'ai plein de copains ici. Hey salut, salut, ça va ? Oh Rodrigo ! Mito, t'as pas vu, il m'a fait coucou Rodrigo. Bon les visites, tout ça c'est cool, mais ça y est, il est l'heure de prendre notre taxi pour aller chez les potos del Chiringuito. On y va, venez. Et bah voilà, ça y est, on y est. Depuis le temps qu'on vous en parlait, on est enfin sur le plateau del Chiringuito. On est à peu près deux heures avant l'émission, donc c'est encore très calme, il n'y a pas de public, il n'y a personne. Du coup on va en profiter pour visiter un peu, et puis pour aller interviewer les chroniqueurs, le présentateur, tout ça. Avec Édou Agouré, le spécialiste, lui, du Real Madrid, c'est bien ça. Si, c'est ma passion, ma passion dès petit, je suis périodiste, mais aussi je suis madridiste. Et je pense que c'est le bon que j'ai, la naturelité ou la spontanéité. En France, ça pourrait être un problème d'être supporter d'un club et journaliste en même temps, ici ça pose pas de problème. Tu avais annoncé le transfert de Cristiano Ronaldo à la Juventus six mois avant, quelque chose comme ça, c'était six mois, Alex ? Cristiano Ronaldo veut aller au Real Madrid la prochaine temporada, et le club le sait. C'est important cette relation que tu avais avec Cristiano Ronaldo aussi, tu l'as toujours, même s'il est à la Juventus ? Si, 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 si. Un amistad est à l'avant d'un travail, comme futboliste ou comme madridiste. Cristiano, pour moi, a été le meilleur joueur de l'histoire du Real Madrid, et il continue à être madridiste. Il y a un cœur, il y a une partie de lui qui continue à être madridiste, et qui ne peut pas l'oublier. Alors en fait, on nous a expliqué un truc, en gros, sur le plateau, c'est divisé en deux parties, vous voyez, il y a un banc de chaque côté. Ici, c'est le côté des Barcelonais, et ici, ce côté-là, c'est le côté des chroniqueurs du Real. Donc voilà, ils sont séparés en deux les mecs, c'est soit Barça, soit Real, et chacun est de son côté. On le savait pas ça. On apprend plein de choses finalement, on se déplace un. Toi Thomas, tu te sors de quel côté ? Je vais m'asseoir au milieu, moi. Je vais m'asseoir, je vais me poser là, moi. Voilà. Je suis un mec simple, voilà. On a avec Luis, le réalisateur de l'émission cette fois-ci. Je vais essayer en espagnol. Hola, Luis. Hola, ¿qué tal ? Bien. Quand on est réalisateur, c'est compliqué de réaliser le sheringuito ? Es complicado en el sentido de que hay mucha improvisación. O sea, tenemos un contenido, tenemos una escaleta, pero es un programa muy vivo, entonces estamos sujetos a que pueda pasar cualquier cosa en cualquier momento. Qui est le chroniqueur le plus fou que vous, vous avez vu dans El Sheringuito depuis que vous réalisez cette émission ? El más loco, yo creo que Roncero. Intuida vas a ganar in Nueva Champions. S'attirar de este mundo. Y no será lo que es tocar una Copa Europa. Pues no sé, el que más se nerva y el que más grita, pero a la vez también el más gracioso. O sea, loco y gracioso. O sea, me gusta también porque lo que dice se lo cree. Si vemos que se vuelve loco, ya tenemos una cámara ahí preparada, que suele ser la cámara 7, para que se mette hasta dentro. Es divertido, realizar el sheringuito es muy divertido. Il est là, le fauteuil du présentateur. On nous a dit que c'était le siège de Dieu. Personne n'a le droit de s'asseoir ici. Donc voilà, on va se la jouer cool, on va s'asseoir sur le banc de touche, tranquille. Mais voilà, le siège de Dieu est juste là. Et cette fois-ci, on est avec Pedro. Pedro, le rédacteur en chef d'El Sheringuito. Pedro, qui parle français. Je parle un petit peu, ouais. Non, tu ne parles pas un petit peu français. On parle depuis tout à l'heure. C'est un maestro, il parle mieux français que moi. Bon, rédacteur en chef d'El Sheringuito, pas trop de pression dans ce métier, ça va ? Il y a beaucoup de pression. Ouais, il y a beaucoup de pression. Je suis arrivé il y a trois mois ici. C'est très amusant. Ne t'arrête jamais. Mais on commence à 18h ici, 18h30. Et quand tu te regardes la montre, c'est trois heures du matin déjà. Tu n'as même pas le temps de réfléchir. Tu n'as même pas le temps de dîner. Tu as dix minutes aussi. Donc c'est très, très amusant. Je suis très content ici. On est à 20 minutes, 20 minutes du début de l'émission. Et le présentateur est arrivé. Regardez, il est juste là. En fait, il va tourner une petite publicité rapide. Et puis après, il va passer à notre micro. Qui décide tous les jours de parler de Neymar et Mbappé dans le Chiringuito ? Parce que nous, à chaque fois qu'on branche le Chiringuito en France, qu'on vous regarde, et c'est vrai, nous on en parle souvent dans la quotidienne, c'est Neymar. Il va revenir au Barça. Mbappé, il va signer au Real. Qui décide ? C'est Neymar et Mbappé. Ils sont très intéressants. Ce sont les deux grands thèmes du Real et du Barça pour les derniers mois et les prochains mois aussi. Est-ce inscribido ? El próximo club de Mbappé sera en Real Madrid ? Sin ninguna duda. Yo creo que sera en el año, en el verano del 21. Es decir, en el verano del 21 le quedara un año para ser libre. Yo no creo que pueda venir este verano. Lo veo muy complicado. Pero yo creo que sea jugador del Real Madrid en el año, en el año 21. Il est là, ça y est, le présentateur del Chiringuito est avec nous, Josep Pedrerol. Voilà, ça fait plaisir. Muchas gracias, Josep. Gracias a ti, un placer para mí. Vous savez que vous êtes très connu en France grâce un petit peu a nous. Sí, merci. Merci beaucoup. Mais je vois que vous aussi, parfois dans el Chiringuito, vous parlez de Telefoot. Ah oui. Es verdad que nosotros aquí en España hablamos de Telefoot porque tenéis noticias, las informaciones importantes y hablamos de Telefoot, igual que vosotros habláis del Chiringuito porque somos Telefoot y nosotros los medios más importantes en Francia y en España. Josep, on voit souvent sur votre plateau, beaucoup de gens sont soit pour le Real, soit pour le Barça. Est-ce que le présentateur de l'émission, lui, il a une préférence ? Est-ce que vous supportez, vous, un club en Espagne ? Je me quedo avec le Barça, parce que je suis de Barcelone, donc je, de petit, vivais près du Camp Nou. Donc je, de petit, venais à voir le Barça jouer, à les stars du Barça. Alcruyff, Nesquens, puis Carrasco. Donc je suis de Barça. Mais avec le passé du temps, on va changer et c'est surtout, c'est plus imparcial. Allez, c'est dur. Nous, on vous regarde beaucoup et vous avez un vrai talent quand vous êtes à l'antenne avec les Exclusinda. Et ça se le ocurrió à Pedrerol. Ce n'était pas ma idée, c'était Pedrerol. Il m'a dit, oye, je veux t'entendre. Et on me dit, ah, très bien. Et on va faire ce schéma, on me dit, très bien. On a fait ce schéma et on a fait ce schéma. Et on a fait ça et on a fait ça. Et on a fait 7 ans, presque 8 ans. Bon, l'émission a commencé à minuit. Vous voyez, il est minuit 54. On est en plein direct. Il reste encore plus de 2 heures d'émission. Je vous rappelle que ça termine à 3 heures. Les gars, tous les soirs, ils sont là pendant 3 heures. Por favor, puedes enseñarme a hacer el gesto de Exclusinda. Ça va. Lo hago bien? Si, hay que mejorar. Hay que mejorar. Faut que je m'amène. 2 heures 8. On attend encore. Je vous avoue, ça commence à être un petit peu dur. Mais on attend Mathias Pogba. En fait, à la fin de l'émission, il va venir nous faire un petit coucou. Donc voilà, on va rester jusqu'au bout. Mais c'est dur. O sea, lo bueno del programa, lo bueno del chiringuito es que nunca sabes qué va a ocurrir. Creo que es lo bueno del programa. Que hay muchos perfiles de personas diferentes. No es todo el mundo tranquilo o todo el mundo loco. No, no. Porque nunca sabes qué va a decir cualquiera de los invitados. Aquí no hay ningún tipo de guion. No hay nada que esté escrito. Es todo improvisado. Hay esfutbolistas, hay periodistas. Hay una mezcla que yo creo que es la magia del programa. Es la emoción cada día de ponerse aquí delante y no saber qué va a pasar. Entonces me parece que la clave está esa, ¿no? Eh, 3 horas du matin. Le plateau, il vient d'être évacué. Plus personne. C'est pas les mêmes émissions qu'en France, hein. Franchement, enfin, nous, on en parle souvent dans Telefoot. Du chiringuito, c'est pas pareil que chez nous. Ouais, c'est différent. C'est marrant. Ça change. Donc, on va dire, la semaine, je suis concentré à ma profession de hockey et de foot. Et là, c'est comme si je sortais un peu de mon concon. Donc, c'est différent et c'est marrant, c'est bien. On rappelle, toi, tu viens que le lundi soir au Chiringuito. Ouais, je viens que le lundi soir parce que ça me permet de m'entraîner toute la semaine sans distraction, on va dire. Je t'avoue, nous, quand on a su que t'allais arriver ici, parce qu'ils ont pas mal communiqué, du coup, sur ton arrivée, on s'est dit tout de suite, mais ça va être chaud. À chaque émission, ils vont le travailler sur son frère, en fait. À chaque émission, ils vont lui dire Paul, le Real, tout ça. Tu les as briefés, ça s'est passé comment par rapport à ton frère ici ? En fait, c'est par rapport à mes réponses. Mes réponses étaient toujours les mêmes. Je sais pas, je peux pas vous aider. Donc, à force de me demander cette question et d'avoir la même réponse, je pense qu'ils ont dû en avoir marre. Tu sais que là, ils doivent être entraînés à aiguiser leur couteau parce qu'il y a le mercato d'hiver qui arrive bientôt. Il doit être chaud. Ça, j'en suis sûr. Déjà, regarde, aujourd'hui, ils ont fait... Il y a eu une petite parenthèse de Pogba. Tu sais que pendant qu'ils parlaient de Pogba tout à l'heure, toi, tu sais pas si tu le voyais, mais la caméra, elle était que sur toi. Mais ça, c'est normal, ça. Je suis un Pogba, on parle de mon petit frère, c'est normal. Et moi, ça me fait rire. Tu reviendras nous voir quand même un petit jour dans Téléfoot ou pas ? Parce que vu que maintenant, monsieur fait le sheringuito le soir, est-ce qu'il reviendra quand même nous voir à Téléfoot parce que t'étais venu en 2017 ? Ouais, j'étais venu en 2017 parce que vous m'avez invité. Si vous m'invitez, moi, je suis là. On va t'inviter un lundi soir et on va voir qui tu choisis. Ah ouais ? Oh là là, ça va être dur. Bon, en tout cas, merci d'avoir passé un peu de temps avec nous. Tu peux nous montrer la sortie ? Parce que tu vois, j'ai regardé un peu l'heure toute la soirée. Là, il est 3h08 du matin. Il faut qu'on parte là. Tu nous ramènes un peu là ? Tu nous montres la sortie. Vas-y, je te suis. Il y a les gens de la sécurité qui viennent nous chercher. Non, on va pas faire ça. On va rien faire du coup. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup, ne rien rater du contenu exclusif. A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada